On va aborder la dernière partie, donc on avait terminé, on avait parlé des prières eucharistiques, vous vous rappelez ? Et donc qui se termine par la doxologie, par lui, avec lui et en lui. A toi Dieu le Père, le Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et tout au devoir pour les siècles des siècles. Amen. En montrant bien le côté trinitaire de l'Eucharistie et le côté de la louange. Les deux, l'Eucharistie étant une action de grâce au Dieu trinitaire. Alors, donc, suit le Notre-Père, avec deux formules possibles pour l'introduire, mais là, le Michel dit qu'on peut avoir une certaine liberté pour l'introduire. Alors, vous connaissez bien les deux formules. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, d'accord ? Notre Père. Ou l'autre, uni dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre-Père, qui est préférable, et parce que... Pas que je préfère personnellement à l'autre, parce que... Non, je préfère l'autre, uni dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance... Trinitaire, et binaire, et non pas trinitaire. Et puis après, il y a tout ce qui est... Bon, alors, donc, suit le Notre-Père, que vous connaissez bien, donc, avec les petites querelles du Notre-Père, c'est-à-dire les éditeurs de traduction, traduction écuménique que nous avons là depuis combien maintenant ? Quarante ans ? Oui, quarante ans, depuis. Oui, oui, c'est... Oui, ça, après. J'ai reçu la feuille qui nous avait été donnée. Alors, avec la formule qui va peut-être changer, avec le... Ou serait supprimé le... Ne nous soumets pas à l'attentant, ne nous laisse pas entrer. Bon, mais ce n'est pas encore décidé. Est-ce que ça le sera un jour ? On verra bien. Bon, pour l'instant, rien n'est fait. Il était question du premier dimanche de l'Avent 2015. Oui. Bon. Dans l'Église, il ne faut pas être pressé. Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Il y a un qui le dise quand même. Il dit ça nous doit être... Ah, il dit la deuxième nouvelle formule. Ah oui. Il peut être d'autres, l'ancienne formule, la précédente. Ah oui ? Il ne nous laisse pas succomber. Il ne nous laisse pas succomber. Bref, chacun de sa sorte. Ah, vous laissez les exégètes chercher la racine hébraïque ou araméenne la plus précise. Glorius, quand il chante notre Père, ils disent la nouvelle formule. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Ah bon ? Oui. Ben, ils ont le droit. S'ils chantent entre eux, j'ai le groupe. Non, non, mais c'est... Ben, c'est ma petite fille qui m'avait envoyé, parce qu'elle avait écouté. Ah oui. Alors, voyez, et quand tu le chantes, c'est comme ça, c'est... Ne nous laisse pas entrer en tentation. Oui, mais quand on est nous à l'église, il vaut quand même mieux dire la même, hein ? Oui, bien sûr, oui. C'est quand même... Déjà, il y en a qui disent, c'est pas la même. C'est quand même préférable. Vous aviez dit d'obéir jusqu'à ce que ce soit... Et c'est vrai. L'obéissance. Voilà, l'obéissance. Alors, avec aussi, évidemment, la difficulté pour nous, Français, de dire « tu ». Oui. Oui. Moi, je me tomberai. Voilà. Alors, évidemment, ça adresse « adieu », « tu ». Bon, en français, c'est le « vous », le « politesse », quoi, hein ? Évidemment, parce qu'on le fait. En breton, on ne vous voit pas. Il n'y a que une, un, notre père, donc, on tutoie. Ah, ben oui. Il n'y a que de « tu ». Il n'y a que de « tu ». Ah, ben oui. Même quand on parle entre les gens. Hein ? Même quand les gens... Ah, ben oui. Ah, oui. Ah, je sais. Moi, il y avait quelques fois encore des gens qui ont les vieux réflexes bretons et ils ne me tutoissaient pas parce qu'ils veulent me tutoyer. Mais ils traduisent du breton. Oui. En breton, il n'y a pas de vouvoiement. Ça n'existe pas. Si, s'il y a deux personnes. Mais s'il y a une seule personne, on tutoie. Ah, c'est automatique. Ah, bon. Je suppose qu'il y a d'autres langues. Moi, je ne connais pas. Je ne suis pas très doué en langue, mais d'autres langues, c'est pareil, non ? Non ? En anglais, comment c'est ? En anglais, on ne vous voit plus. Il y a le « vous » de « majesté » aussi. Oui, il y a le « vous » de « majesté » aussi. Je ne me rappelle plus. Vous avez appris ça. Ah oui, ça, oui. Il y a le « vous » de « majesté ». On vous voit aussi ? Où ? En russe aussi, mais en italien. Oui. Ça dépend. Non, non, on va faire un français. Bon, pareil, on obéit. Oui, oui. Bon, alors, suit ce qu'on appelle l'embolisme, c'est-à-dire le développement, ah non, d'abord, de la dernière phrase, et la dernière phrase qui est « délivre-nous du mal ». et chaque fois que vous dites ça, vous faites un exorcisme. Si vous regardez bien, « délivre-nous du mal » avec une majuscule, c'est-à-dire « délivre-nous de Satan » et non pas du mal aux pieds. Bon, non, « délivre-nous du malin ». Non, vous ne saviez peut-être pas ça ? Non. Je ne savais pas que c'était un église. Le mal, on ne savait que c'était le démon, mais on ne savait pas que... Ah oui, oui, délivre-nous du mal, du malin. Alors, suit, donc, « délivre-nous de tout mal, Seigneur », donc, certains faisant le supprimant quelquefois, et arrivant directement à « car c'est à toi qu'appartiennent ». Le règne, la puissance et la gloire. Alors, pourquoi nous on le dit ici, par exemple, à la fin des laudes et à la fin des vêtres, on termine le Notre-Père en ajoutant cette formule, parce que certains manuscrits, bon, les manuscrits parmi les premiers manuscrits relatant les évangiles, ont cette formule. Le Notre-Père se termine par cette prière-là, par cette louange. Bon, ça c'est très juif, de terminer, « car c'est à toi qu'appartiennent le règne ». La louange, quoi. Ouais. Bon, mais tous les manuscrits n'avaient pas cette finale. Donc, c'est adjoint là, la prière, « délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. » Donc, pour ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie avec le « ou » qui me gêne, que je ne dis pas. Oui, j'ai remarqué. Parce que c'est gênant. Parce que ça me gêne. Parce que ça me gêne. Et pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que... Voilà. « Délivre-nous de tout mal, de tout mal, de tout mal. » « Rassure-nous devant les épreuves. » « En cette vie... » Voilà. Alors, « Rassure-nous... » « En cette... » « En cette vie... » « Où nous espérons... » « Le bonheur que tu promets... » Etc. Ah oui, il est très bien. C'est ce qu'on appelait, avant, un contresens. Ben oui. Il y a un contresens en français. Hein ? Sur le « où ». Exactement. Dans cette vie... Au cours de laquelle nous espérons... Oui. Mais si on met en cette vie « où », c'est-à-dire dans laquelle... C'est faux. Eh oui. Hein ? Il y a une ambiguïté sur le « où ». Nous espérons. D'accord ? Donc, il va me mettre une virgule. Je mets une virgule. J'ai remarqué. Et nous, en cette vie... Nous espérons le bonheur que tu promets pour ne pas avoir cette... C'est trop vous conçu. Cette ambiguïté du « où ». C'est trop vous conçu. Voilà. En cette vie, nous espérons. Mais ce n'est pas en cette vie... En cette vie où nous espérons... En cette vie dans la... Dans laquelle nous espérons. En cette vie dans laquelle nous espérons. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets. Ben il y a... Mais non. Il y a une ambiguïté sur le « où ». On appelle ça un contresens. Quand on faisait du latin. Oui. C'est-ce. Dans la marque. Hein ? Oui. Oui. C'est ça que je mets des C'est-ce. Tu n'as jamais pensé à ça. Non, non. Je comprends l'alliance. Mais j'espère le bonheur aussi dans cette vie actuelle. Pourquoi pas ? Ben on espère aussi. Oui. Mais c'est pas le même bonheur. Ben c'est pas tout à fait le même. Et quel bonheur par le temps là ? Oui. Le vrai bonheur c'est quand même dans le doute là. Ah oui mais alors si on continue en espérant... Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre sauveur. C'est pas dans cette vie-ci. C'est dans l'autre. C'est dans l'autre. Bon. Ça ce sont les... Traducteurs. Les défauts de traduction. Mais c'est grave. C'est beau quand même. Bon quand on aura le nouveau missel dans 15 ans... Ils auront peut-être corrigé ça. Bon l'autrement il n'y a rien de particulier. Donc je suis Seigneur Jésus-Christ. Alors l'exception la prière qui suit. Seigneur Jésus-Christ tu as dit à tes apôtres je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est l'exception. C'est la seule prière de la messe qui s'adresse à Jésus-Christ. Et non pas au Père. Alors il y a aussi l'ambiguïté du mot paix. Seigneur Jésus-Christ tu as dit à tes apôtres je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Alors j'entends quelquefois des confrères tout plein de bonnes intentions qui disent délivre-nous Seigneur de tous les conflits. Le problème n'est pas là. Ce n'est pas de cette paix là qu'il s'agit. C'est la paix que donne, celle qui l'a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix dans l'évangile. Oui, c'est-à-dire la paix, la paix des cœurs, la paix intérieure, tout ce qu'on veut. Et non pas uniquement une absence de compli. La paix donnée par le Christ n'est pas uniquement une affaire de non-conflit ou une affaire de bon voisinage ou de non-agression. C'est tout à fait autre chose que ça. Vraiment la paix, la paix du cœur, le pardon de le Christ, le salut qu'il donne. Comment ? La guérison des blessures, oui. C'est être en harmonie avec son Dieu. Oui. 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 Bon, vous connaissez la formule par cœur de, voilà, je vous laisse la paix ou la paix. Ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis ton Église vers l'unité parfaite. Donc tout étant lié, la paix, l'unité, voilà. Voilà, et l'unité sera réalisée si nos cœurs sont en paix. Enfin bon, on pourrait énormément développer aussi cette paix-là. Tous ces mots-là venant du dernier discours de Jésus dans l'Évangile de Saint Jean, l'Évangile après la Sainte. Bon. Ensuite, donc, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, ensuite, donnez-vous la paix du Christ. Ah ! Alors là, problème. Alors là, ça casse tout. Oui. La récréation. Alors, je vous ai peut-être déjà dit un jour comment ça se passait, ou ça devrait se passer. Le prêtre soit touche la coupelle, ou la coupelle, ou la pataine, ou il y a le sty, ou le calice, ou embrasse l'autel, comme il le faisait, quand on avait le... De tournure. Oui. Et il dit, voilà, la paix du Seigneur soit toujours avec vous, donnez-vous la paix du Christ. Donc, c'est pas, je te serre la main, bonjour, comment ça va, hein, la paix du Christ. On ne se donne pas la paix du Christ entre nous, on se la donne que si elle vient du Christ. Autrement, ça n'a pas de sens. On ne fera pas, nous, la paix. C'est pas nous qui allons la faire. Elle nous est donnée la paix. Donc, elle devrait partir, le célébrant la donne à son voisin, qui donne à son voisin, son voisin, son voisin, son voisin, et ça va comme ça jusqu'au fond. Vous voyez ? Et une chaîne qui se transmet, mais à partir de l'autel. Et non pas uniquement entre nous. La paix, c'est pas, on ne va pas nous la construire uniquement entre nous sur la terre. Autrement, il n'y a pas besoin d'aller à l'église pour ça, hein. Tu vas aller au bistrot, et puis on va trinquer, on s'entend bien, bon, bravo, bravo. Mais, bon, c'est autre chose. Il y a des gens qui ne savent même pas, parce qu'ils vous disent bonjour. Oui, 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 c'est pour ça, moi, par exemple, aux messes, on dit 11 heures, mais aux autres, moi, je ne sais pas. Sauf dans des cas, si l'évangile en a parlé, ou 1er janvier, ou 1er dimanche de l'année, ou non. De manière particulière, mais... Il y en a qui disent merci. Ah oui, il dit merci, il dit bonjour, et... Est-ce que ça ne serait pas bon de l'expliquer ? Oui, j'allais dire la même chose que Josette. Oui, bien sûr, mais il faudra recommencer le dimanche suivant, parce que les gens sont tous les mêmes. Mais oui, oui, c'est vrai. Ouais. C'est difficile à mettre en œuvre. Alors, il y a, je crois que c'est dans le rite milanais, je crois. Vous savez qu'il y a un rite milanais, avec très peu de différence, mais ce rite de la paix est donné à la fin de l'offertoire, avant de commencer la prière eucharistique. Ce qui, à mon avis, serait mieux, pour ne pas faire cette espèce d'entracte, une espèce de demi-temps, sinon de désordre, juste au moment de la communion. C'est vrai qu'il y a eu la consécration, on est rassemblés. Ça coupe un petit peu le recueil humain. Encore le dimanche, il y a des gens qui veulent venir, bon, ça va. Mais je comprends mal qu'on fasse ça pendant les messes de mariage, quoi. Là, c'est la grande foire. On veut faire populaire, quoi. Bon, voilà, un copain... Bon, non, 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 c'est pas ça. Le rite de paix n'est pas ça. Alors, le rite de paix est accompagné du chant, donc, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous et donne-nous la paix. Alors, il s'agit bien de chanter l'anneau de Dieu qui donne la paix. D'accord ? On chante Jésus-Christ qui donne la paix. On ne chante pas la paix. Ça n'a pas de sens. On ne chante pas l'idéologie de la paix. On ne doit pas chanter la paix, la paix, je vous laisse la paix, non ? Non, 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 c'est Jésus-Christ qu'on chante. On ne se célèbre pas. On ne célèbre pas la paix. On célèbre Jésus-Christ qui, lui, nous donne la paix. D'ailleurs, on le chante, donne-nous, Seigneur, la paix. Oui, oui, ben oui. Dans cette formule-là, quand on chante... Là, oui. Bon, mais là, alors, il y a une formule que, personnellement, je ne comprends pas. Parce que même en français, je ne sais pas ce que ça veut dire. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Excusez-moi, mais je voudrais qu'on m'explique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, quoi. La paix, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous. Ça n'a pas de sens. Quel est le sens de ce qu'on chante ? C'est Jésus-Christ qu'on chante. On n'est pas en train de se célébrer nous-mêmes. On ne célébre pas une vague paix en l'air, bon, c'est beau, ça fait bien. Bon, non. On chante Jésus-Christ. Parce que nous affirmons que c'est lui l'origine de tout, y compris la paix, qui nous donne la paix. Parce que la paix vient de lui. Puisque si le prêtre a embrassé l'autel où il a fait ça, et que la paix du Seigneur soit avec vous, c'est que ça part de lui. Donc c'est lui qu'on chante, et non pas nous. Alors en plus, même ici, quelquefois, on a eu des formules ambiguës. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. D'abord, l'agneau, avec tout ce qu'on avait dit sur l'agneau pascal, sur l'agneau de l'exode, l'agneau immolé. C'est bien Jésus-Christ, l'agneau immolé, qui enlève nos péchés et nous donne la paix. Parce qu'il a été tué, cet agneau-là. Bon. Prends pitié de nous. Autrement dit, on fait une énième demande de pardon avant de communier. Il y en a eu plusieurs, mais celle-là, voilà. Il y en a encore une autre après, Seigneur, je ne suis pas digne. Aujourd'hui, il en dira ça, bon, c'est trop, comme a dit quelqu'un. Oh bon, c'est trop, il y en a marre, on en a fait une fois, ça suffit. Qui sommes-nous pour communier ? Qui sommes-nous pour avoir le droit de communier ? Qui sommes-nous, enfin, non. Personne n'est digne de communier, même pas le prêtre. Personne. On devrait donc demander pardon à longueur de temps. Le salut nous est donné, bon. Comment ? En même temps, on est pardonné. En même temps, bien sûr, en même temps, on est pardonné. On est des pécheurs aimés, c'est vrai. Mais toujours indignes. Même pardonné, on est quand même indignes. Oui. Oui. Comme disait quelqu'un l'autre jour, je ne sais plus qui c'était, il disait, ah, c'est mon péché mignon. Donc, quelqu'un l'a répondu, non, non, il n'y a pas de péché mignon. Aucun péché n'est mignon. Ils sont tous mauvais, les péchés. Tous. Même les petits. Ils sont mauvais. Alors, il y a des formules un peu, un petit peu gênantes, quelquefois, pour ce chant de l'agneau de Dieu, qui a l'air de gêner dans sa formulation. Bon, c'est pareil. L'Église nous dit de chanter ça, eh bien, chantons ça. Obéissons. C'est tellement plus simple que vous allez inventer d'autres formules. Oui. Bon, et pendant ce temps-là, il y a le geste de la fraction, qui passe un peu inaperçue, il faut le dire. Bon, vous avez lu ou entendu les actes des apôtres, où il est dit que les apôtres, les premiers chrétiens, étaient fidèles à la fraction du pain. Donc, ça nous rappelle, évidemment, la scène. Jésus prit le pain, le rompu. Les disciples d'Emmaüs, qui l'ont reconnu quand il a rompu le pain, donc, ce geste, ce signe, la fraction, c'est-à-dire ce partage donné à tous. Donc, mais là, difficile de bien le mettre en œuvre, c'est un geste, vous n'y portez pas sans doute très, très attention. Si, on le voit, si, on le voit, si, on le voit, si, on le voit, si, on le voit. Il y en a même qui prennent la patine pour faire le trait. Ah oui, 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 pour éviter. Oui, ça rappelle aussi, quand même, pour anticiper, Jésus déjà a anticipé quand il a fait la multiplication des pains. On dit pas fraction, mais on dit qu'il rompit, qu'il est distribué. Et il n'empêche qu'il a aussi, déjà, il s'annonce, l'Eucharistie aussi, le fait qu'il est dans la multiplication des pains. Déjà, non ? Est-ce qu'il est question de rompre le pain dans la multiplication des pains ? Il prend les pains, il les coupe, et bien il n'y en a que cinq, il est obligé de les partager. Peut-être dans Saint-Jean, alors, il faudrait voir s'il y a le mot déjà. Ils disent rompre. Ils rompent, oui, toujours rompent. Ils le rompent. On rompt le pain, on ne coupe pas le pain. Non, ils le rompent. Et alors, quelle est la différence entre rompre et couper ? C'est pareil, mais seulement le rompre, on le fait avec la main, et non pas au couteau. Il y a un instrument, oui. Oui, il le rompe, tout simplement. Il le rompe et le donna. Attendez que notre prêtre fait ça avec la pataine. Alors, pendant ce temps-là, il y a un petit geste que vous ne voyez peut-être pas. Le prêtre prend une part du morceau et le met dans le calice. Oui, ça en nous a aussi. Si, 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 c'est l'union. Donc, l'union du corps et du sang, on va dire, c'est le même Christ, c'est le même Seigneur. Voilà. Le corps et le sang versés, mais finalement réunis quand même. C'est la même vie qu'il nous a donnée par le corps ou le sang. Et donc, Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et, avant, il y a une prière que le prêtre dit tout seul, à voix basse. On a le choix entre les deux prières. Vous pouvez les voir dans votre micel. Il y en a deux. Hein ? Il y a deux. Seigneur Jésus-Christ, Jésus du vivant. Par la volonté du Père et la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et son sang, ben voilà, j'ai oublié, évidemment, on l'a dit tous les jours. Et puis... Attention, mais... Ah, ben là, ça vient mieux que moi. Relisez-les, ma soeur, toutes les deux. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la vie à l'éternel. Moi, je vais me servir de sauvegarde pour la vie. J'ai éternel. Et l'autre ? Oui. Et l'autre, Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Voilà, c'est celle-là que je dis. Oui, c'est celle-là que Monseigneur Saint-Esprit. C'est pas forcément vous, mais que les prêtres la disent tout va. J'obéis à ce qui est écrit dans le missel. C'est l'ex-secrète, Saint-Esprit-de-deur. Comment ? C'est l'ex-secrète. Non. Non, non, non. C'était quoi ? La secrète, c'était la prière de la fin d'offertoire. Oui. Non, c'est marqué que le prêtre dit ça... À voix basse. À voix basse. À voix basse. C'est une très belle prière. Oui, oui. Vous pouvez la dire aussi. Monseigneur Saint-Esprit avait dit quelque chose sur cette prière-là, justement. Je ne sais pas si c'est celle-là ou l'autre. Je crois que c'est plutôt l'autre qui le dit, lui. Il avait fait une remarque là-dessus. Autrement dit, le prêtre rajoute encore, lui, une demande de pardon, parce qu'il y a une demande de pardon dedans. Le délivre de mes péchés et de tout mal. Le délivre de mes péchés et de tout mal. Moi, j'aime bien voir mon lycée. Oui, moi aussi, parce que ça permet... J'entends, mais je regarde, et puis j'essaie de m'en entraîner. Et c'est vrai. Parce qu'il y a tous les sens. Pardon. C'est vrai ce que vous dites. Moi, j'éprouve la même chose. Je suis... On écoute, mais quand on lit, on est... Enfin, à mon avis, je ne sais pas. On fait davantage attention à ce qu'on dit. On n'est pas distrait. Voilà. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait des micelles autrefois. On avait des micelles et puis il fallait lire dedans. Je pense que c'est important, avec les enfants qu'ils aient vus et qu'ils aient parcouru... Parce que quand on écoute, on peut être distrait visuellement par autre chose. Et on connaît tellement facilement, on connaît tellement bien les prières à force de les entendre qu'on les récite, comme des fois quand on récite un peu le chapelet. On arrive à la fin du chapelet, on dit, mince, qu'est-ce que j'ai dit ? Mais c'est vrai que quand on le lit, on est davantage... On est obligé de suivre et parfois on dit, tiens, j'avais jamais remarqué que... Je ne sais pas si ça... Oui, ça arrive, ça. J'avais jamais remarqué que... On dit ça depuis 20 ans, qu'elle n'avait pas remarqué plus. Et on ne fait pas attention. Moi, j'ai brouh la même chose. Bon, alors, suit la communion, bien sûr. Bon. Alors que... Vous pouvez recevoir dans la main, sur la langue, debout, à genoux, après genouflexion, comme vous le voulez, là, je suis pour la grande liberté, chacun faisant comme il le veut. Mais pas n'importe comment. Ah, jamais n'importe comment. Voilà, parce qu'il y a des lignes pour chacun. Oui. Chacun comme il le veut, à genoux, debout, mais jamais n'importe comment. Alors, une question qui n'est pas directement liée à ça, mais, quand même, lorsqu'il n'y a pas d'eucharistie le dimanche, dans une paroisse, parce qu'il n'y a pas de prêtre, bon, où les chrétiens se retrouvent quand même pour prier. Alors, faut-il leur donner la communion ? Faut-il que quelqu'un leur donne quand même la communion, ou non ? Ben, moi, je dis non. D'après vous ? Moi, je dirais non, parce que ce n'est pas la messe abrégée. Enfin, on ne peut pas dire ça. J'ai vu les deux formules. Oui, vous avez vu les deux ? À Saint-Dolphe, par exemple, quand il n'y avait pas de prêtre, on me demandait de donner la communion. Quand il n'y a pas de prêtre ? Elle savait que le corps du Christ avait été consacré quand ? Il était dans le Civois, dans le tabernacle. À mon avis, ça se passait bien, c'était très respectueux, mais maintenant, je ne sais pas. Le danger, c'est que, voilà, il y a un danger aussi, c'est de se passer du prêtre et donner la communion, mais il faudrait avoir des haussis quand même. Non, Jaline ? Non, normalement, non. Parce qu'on ne peut pas aller au tabernacle chercher normalement, mais si le prêtre délègue, c'est différent. Oui, alors, je vais vous dire mon avis. Pour moi, c'est catégoriquement non. Non. Alors, pourquoi ? Si ça se fait, que ça sache une fois en passant, parce que X pour une raison, je ne sais pas quoi. mais fait régulièrement dit non. Autrement, les gens vont dire, on a été à l'église, on s'est retrouvé, on a bien prié, ce dont on ne doute pas. Bon, ensuite, on a eu la communion, après tout, plus besoin de l'Eucharistie, plus besoin de prêtre, il faut s'en passer. Il suffit que l'évêque, chaque semaine, consacre 30 000 hosties, qui vont être distribués dans toutes les paroisses, parce qu'on n'a plus besoin de prêtre. Pourtant, les gens disent, ça nous manque quand le prêtre n'est pas là, donc il y a quand même un manque. Un manque du prêtre ? Oui, du prêtre. Eh oui. Ils disent, ça manque quand même. Eh oui. Donc, ça ne peut être qu'une fois en passant. Est-ce que tout le monde le dit, ça ? Oui. Je l'ai entendu quand même. C'est pas tout le monde, c'est pas sûr. Les gens qui se déplacent pour aller à des... Les gens qui font l'effort, parce qu'il n'y a pas de messe, mais qui font l'effort pour aller, ça veut dire que ils en ont les désirs. Donc, s'ils en ont les désirs, ils peuvent exprimer, comme on disait... Oui, c'est José José. Il faut que les... Il faut que les chrétiens sentent le manque de prêtres et prient pour qu'il y ait des prêtres. Oui, c'est ça. Eh oui. Et là, on est quand même face à un problème énorme. Énorme dans l'Église, dans l'Église, chez nous aujourd'hui. Mais ça va venir. Il faut avoir gardé l'espérance. Mais oui. Alors, quand on sait que, bon, en Afrique, certains faisaient, ou font sans doute encore, des kilomètres et des kilomètres à pied pour avoir la messe, et que chez nous, sous prétexte que le prêtre ne vient pas, on ne prendra pas sa voiture pour aller dans la paroisse à côté, mais par contre, qu'on prendra cette même voiture pour faire 15 kilomètres, pour aller faire ses courses en supermarché. Ça, c'est vrai. Oui. C'est une question de soif. Puis, on n'est pas habitué. C'est une question de soif. On est moins habitué. Parce que, dans le midi, moi, où je suis, vous avez un prêtre, vous avez deux ou trois prêtres pour une quantité de paroisse. Et ça fait déjà un moment. Enfin, moi, je parle dans le gare où je vais souvent, ou dans la Drôme. Eh bien, vous avez, les gens, on commence, enfin, on ne commence pas. On sait, ah tiens, Notre-Dame-de-Laval, c'était le jour, c'était le jour, c'est là, c'est là, c'est là. C'est inscrit, puis les gens vont. On fait du covoiturage. Des trucs comme ça. Tandis qu'ici, on n'est pas encore très habitué à ce genre de choses. Alors, il faut prendre sa voiture. pourquoi le prêtre ne vient pas jusqu'à nous ? Et puis, voilà. Oui, mais c'est difficile de changer comme ça aussi tous les dimanches. parce qu'il y a matin, on a été absents 15 jours ou est-ce qu'aujourd'hui ? Bon, c'est difficile. On est devant des difficultés là, énormes. Oui. Et puis, un manque de prêtre, un manque d'eucharistie. On a vu les chrétiens. Oui. On se retrouve un petit peu dans la situation de l'Afrique à une certaine période où ils étaient obligés de faire des... Et puis maintenant, ça s'inverse. Oui. Oui. Moi, je dis pas de prêtre, pas de communion. Il faut que les gens sentent le manque. Oui, c'est vrai. Autrement, ils ne prieront pas pour avoir des prêtres. Parfait. Oui. Il y en a déjà qui disent qu'on n'a pas besoin d'aller à la messe tous les dimanches et qu'on prie chez nous. Déjà. Oui, on a ça. Ça existe depuis longtemps. Oui, voilà où on a la télévision. Mais ça ne va pas s'arranger dans les années qui viennent. Hélas. Je ne sais pas si c'est ici que je disais ou bien un soir à la messe là que je me suis trouvé donc au congrès des recteurs de sanctuaires à Rome au mois de janvier dernier. Et je me suis trouvé dans le car, on allait, je ne sais plus dans quelle basilique, à côté, je me suis trouvé à côté de quelqu'un. Bon, on ne connaissait pas plus que ça, sinon de vue. et puis il me dit je suis dans les Ardennes. On le voit. Je vous ai dit ça. Et puis il me dit mais je ne suis pas prêtre. Je suis un père de famille ou un grand-père, je ne sais plus. Et puis il me dit je suis dans tel petit sanctuaire. Voilà. Et puis donc j'ouvre le matin, je ferme le soir et puis je vais là et puis je dis bonjour, je discute un peu avec les gens qui passent. parce que mon curé a 80 clochers. Ah, c'est bon. 80 clochers. Oui. Oui. Bon, évidemment, si les gens, eux, ne s'organisent pas pour aller à la messe, s'ils savent où c'est parmi ces 80 clochers, lui, le prêtre, qu'est-ce qu'il peut faire ? Oui. Et l'Église dit bien que l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. Il ne pourra pas en être autrement. Bon, et se posent derrière d'autres questions, évidemment, ce sont les baptêmes, les autres sacrements. et la confession. Oui. Des gens qui viennent se confesser ici nous disent facilement « Eh bien, là où j'habite, c'est un problème pour venir se confesser. on n'ose pas aller déranger le prêtre parce qu'il a 36 paroisses. Alors, on vient ici parce qu'on sait qu'on trouvera quelqu'un. J'étais à l'accueil cet après-midi, j'ai entendu ça, des gens qui venaient du centre de la France qui disaient ça, on aime bien se retrouver dans des lieux comme ça parce que... Il y a le problème derrière l'absence, derrière le manque de prêtres, il y a tout le problème des sacrements. Et le sacrement des malades. Oui. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus d'aumôniers d'hôpitaux. Si un malade veut se confesser, il ne veut pas communier, là il peut donner, mais au recevant le sacrement des malades, bon, il faut aller chercher le prêtre. Si on a des aumôniers, on a toujours un aumônier référent. Ah oui, il y a un aumônier référent, mais il n'y a plus d'aumôniers sur place. Mais si on donne quand même, enfin moi je fais partie de l'aumôniers, il y a quand même pas mal de sacrements des malades qui sont... Oui, encore ici, au Ré, oui. Bon, mais l'Orient, il n'y a plus d'aumôniers à l'hôpital. Pourtant, pas n'importe quel hôpital, c'est quand même pas un petit hôpital. Bon, il y en a un, mais il y a des cas où il n'y a plus quoi. Alors on fait ce que, par exemple, pour les EHPAD, on organise chaque année un jour, d'ailleurs ça va venir, où on prépare les malades pour recevoir le sacrement des malades au cours d'une... Oui, c'est ça. C'est très beau, moi je trouve ça. C'est d'une autre façon. C'est très beau, un peu comme on fait à Lourdes, un peu, c'est beau. Je trouve, donner le sacrement des malades à des gens qui... Oui, prépare. Puis ça fait mieux comprendre ce que c'est que le sacrement des malades et non pas le sacrement de l'article de la mort. Voilà. Oui. Je trouve que c'est bien aussi. Oui. Bien sûr, mais il y a quand même, vous voyez, le lien, donc l'absence du prêtre avec les sacrements. Vraiment, c'est tout à fait lié comme l'une spécifique du prêtre, c'est de donner les sacrements. Bon, que dire encore sur la communion ? Rien ? Sinon que... Oui. C'est que j'ai assisté plusieurs fois à la messe à 11 heures où il y avait des jeunes qui venaient, par exemple, accompagnés parce qu'ils font une retraite ou ils viennent à Sainte-Anne. Alors, c'est arrivé récemment à la messe de 11 heures et puis, donc, des jeunes qui étaient là qui viennent communier. comme nous, on était devant, on regarde les gens communiers et puis, il y en a plusieurs qui partaient avec la communion dans la main et il y a trois semaines, j'ai couru, enfin, c'était des jeunes, je n'ai pas couru, je me suis déplacée parce que le prêtre était occupé et puis, il ne pouvait pas planter son truc. Donc, je suis allée jusqu'à la fin, jusqu'à la sortie pratiquement au fond du dernier banc et la fille avait toujours l'hostie dans sa main comme ça et elle était, alors moi, je suis arrivée derrière elle, elle était là et puis, elle rigolait devant donc, je l'ai interpellée gentiment parce que je ne veux pas être là, ah oui, c'est la grenouille de bainetier qui vient avec un truc comme ça alors j'essaie un petit peu d'être gentille et de dire tu sais, tu as le corps du Christ, c'est le corps du Christ que tu as là. Tu communies, tu le communies. Alors, elle m'a regardée l'air un peu hébétée, un peu, je ne sais pas, puis après j'ai dit mais tu communies, tu le prends et tu la consommes. Donc, elle l'a pris, elle l'a consommé, bon, peu importe, c'était fait, c'était fait et aussi bien mettre dans la poche ou on ne sait rien ou on ne sait pas trop ce qu'ils veulent en faire non plus et je suis repartie deuxième personne, une deuxième, un jeune, trois fois, je suis partie dans la même célébration. Alors, j'en avais parlé au prêtre qui était là qui célébrait après je lui ai dit père, il m'a dit oui j'ai vu que vous partiez, c'est pour cette raison que je n'ai pas fait. Mais j'ai dit mais ce qui serait peut-être bon quand il y a des jeunes comme ça qui viennent qu'au moment de la communion on dit vous n'êtes pas obligé de venir à la communion systématiquement, enfin, on faisait ça à grand champ, il ne faut pas croire que c'est un distributeur automatique si vous n'êtes pas dans les conditions requises, enfin, je ne sais pas et puis ceux qui veulent communier peuvent communier mais vous devez communier et communier là. Alors, on m'a répondu que, ben oui c'est un peu gênant parce qu'il y a tous les accompagnateurs qui sont là, c'est quand même eux qui sont responsables des jeunes. Mais je lui dis mais ça n'empêche absolument pas qu'on puisse quand même le dire parce que le prêtre c'est quand même c'est lui le responsable de l'assemblée me semble-t-il. C'est lui le responsable de la catégèse. Oui mais en fait c'était des jeunes qui n'étaient pas d'ici qui venaient d'ailleurs. Alors, elle m'a dit c'est embêtant parce qu'ils n'auront peut-être qu'ils ne l'ont pas fait mais n'empêche que enfin moi je ne vais pas me planter là enfin ça s'est trouvé que j'étais là mais là j'ai couru après trois personnes qui partaient avec la communion. Mais moi je n'aurais pas fait comme vous avec la fille là. Ah bon ? Ah non ? Moi je lui aurais dit donne-moi. Donne-moi. Ah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Merci de me le dire. Elle était-elle baptisée même. Oui oui c'est ça. Donne-moi. Donne-moi. Ah d'accord. Merci de me le dire. Je ne le sais pas. Je l'ai fait quand même parce que je me disais qu'est-ce qu'elle va faire. Je voyais jusqu'au fond je l'ai couru. Donc voilà. Alors je me disais quand il y a de faire peut-être répercuter ça auprès des autres prêtres parce que c'est souvent qu'ils viennent en groupe parce qu'ils viennent passer la journée ici et puis ils viennent à la messe et puis bon tu as intérêt d'être enfin moi maintenant je suis un peu attentive à ça parce que je me dis bon le prêtre il est là mais aussi ben voilà j'ai l'oeil et puis je pars quand je vois ça alors je navigue entrer. C'est un petit peu épique quoi. Bon mais merci de me le dire. J'avais vu il y a quelques années c'était une fille à peu près je ne sais pas de avoir 4-5 ans elle était allée à la communion et puis en revenant il y avait sa maman derrière elle alors elle mange un petit bout d'hostie on voit tout et on verra de plus en plus de tout parce qu'il n'y a pas de vie oui puis de moins en moins d'enfants baptisés et catéchisés puis qu'ils viendront quand même voir ce qui se passe surtout dans les lieux comme ici où c'est bien différent d'une paroisse où on connaît les gens moi je vois avant j'étais à Plumelio bon évidemment j'avais les mêmes personnes tous les dimanches que je connaissais bon ici le problème est différent j'ai dit souvent moi je vois venir le jour où on va obliger tout le monde à communier sur la langue ah ben ben oui pour ne pas porter profané ben oui bien sûr avec des gens de passage ici ils voient les autres ils bougent ben je vais les aussi qu'est-ce qu'ils prennent là j'en sais rien bon etc alors tout ça c'est délicat si on ne veut pas qu'il y ait de profanation bon il faudra peut-être hélas qu'on en a qu'on en arrive là un jour quoi bon tous les lieux de pèlerinage c'est difficile oui oui moi je trouve que c'est important oui le dimanche le dimanche oui alors il y a une autre question faut-il dire mais et comment le dire peuvent venir communier qui quelquefois on m'a dit ah il faudrait dire ci ou ça bon si vous êtes en état de grâce ah oui ça veut dire quoi être en état de grâce vous voyez si vous on ne peut pas on ne peut pas le dire on ne peut pas si vous n'avez pas si vous n'avez jamais communier aussi il y en a non si vous n'avez jamais communier vous pouvez croiser pas que pour les enfants non non si mais le disent ici même les adultes moi je vais entendre oui oui ça c'est bien oui vous pouvez toujours mettre les mains comme ça mais là on est devant quelque chose de 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 très 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 difficile quoi et suite à ce que disait tout à l'heure Anne-Marie moi ça m'est arrivé une fois de me dire à des responsables qui étaient là pour les enfants je me suis dit mais quand même parce qu'il y avait eu des choses qui n'étaient pas bien j'aurais dit mais vous n'êtes pas là pour surveiller les enfants j'ai dit vous ne pouvez pas parce que j'étais intervenue deux fois aussi et puis j'ai dit au prof qui était là oui c'est quand même ça alors là tu es plus qu'une grenouille de bénitier je ne sais pas qu'est-ce que tu es ce matin on était à la maison 11h je crois que c'était des enfants de l'Op Maria Kers ils craquent ça ils étaient impeccables oui ce matin ça était super puis il y avait le père Penouet qui était là oui et puis même les accompagnateurs tout le monde impeccable ah oui ah oui vraiment ça j'ai vu ça ce matin aussi oui mais donc c'est le problème même en semaine quand il y a des groupes de jeunes et bien c'est pas oui mais on le dit moi je le dis si il y a des groupes de jeunes ne serait leur montrer la manière la manière de communier bien sûr toujours moyen de de leur dire moi j'étais l'autre jour les deux mercredis derniers je suis allé avec les enfants qui préparent leur profession de foi bon bah c'est pareil ils ont eu la messe ils n'avaient pas eu certains depuis leur première communion c'est à dire depuis trois ans certains se regardent les autres pour faire le signe de croix bon faut-il qu'ils fassent leur profession de foi une autre question mais bon enfin etc il y a plein il y a plein de questions derrière alors d'une part on ne veut pas avoir affaire à une élite bon mais d'autrement d'un autre côté il faut quand même aussi y avoir le le minimum écoutez père d'un autre côté excusez moi si d'un autre côté si on on est trop exigeant on va en laisser en laisser de côté et ensuite ce qui nous intéresse nous les prêtres ce n'est pas seulement le jour de la profession de foi c'est c'est trois jours pleins où on peut leur faire une catéchèse et leur donner quelque chose et ça et ça ça nous intéresse ouais bon sachant que c'est peu peu de choses bon il y a des enfants avec qui c'est hyper facile parce que bon on connait les parents ils sont là tous les dimanches ils prient à la maison bon bon il n'y a pas de problème et d'autres on voit bien ils ne savent pas ce qu'ils font là alors c'est pas une raison non plus pour les pour les exclure parce que c'est l'occasion de leur parler de Jésus Christ ouais ouais alors c'est difficile difficile tout ça on va bien communier bon ils l'ont fait une fois à neuf ans pour leur première communion et depuis jamais bon on leur donne on leur donne et on leur dit le minimum le minimum du minimum ouais ouais dans ces problèmes le problème est le même pour les pour les mariages ah oui ils veulent communier bah oui ils veulent communier bon ils ont le droit de communier hein mais alors je leur dis toujours vous décommunier c'est très bien c'est très bien mais puis quand vous n'avez pas été vous irez vous confessez peut-être avant pour ouais bon tout voilà toute la catéchèse sera refaire décrocher bon pour ce sont des rites ce sont des rites finalement ils suivent un rite voilà on va se marier à l'église on doit en faire ça on doit faire ça on doit faire ça comme on suit des rites dans dans certains trucs c'est joli comment on va se marier à l'église parce que c'est joli oui voilà mais puis on suit ça fait partie du cérémonie du mariage en fait pour eux voilà ils ont fait quelque chose ça fera plaisir à la grand mère au grand frère oui mais même eux ça leur fait plaisir oui il y a ça aussi oui tout ça tout ça c'est alors on est nous dans une situation difficile difficile même serait-ce que le sans parler de l'Eucharistie le sacrement du mariage lui-même comment on célèbre Jésus-Christ et on ne célèbre pas les mariés ce n'est pas les mariés qu'on célèbre quand on vient à l'église on célèbre Jésus-Christ bon comme pour les enterrements on célèbre Jésus-Christ le massif à l'Eucharistie on ne célèbre pas le défunt ben oui alors la grand-mère qui a fait de si bon gâteau on a quelquefois on a les recettes des tartes à la meringue et puis du gâteau breton et puis voilà mamie tu le rappelles etc bon c'est très bien c'est très sympathique c'est très gentil bon voilà mais c'est Jésus-Christ qu'on célèbre je suis pas contre ce côté sympathique familial et souriant mais l'essentiel n'est pas là quand deux personnes sont là devant moi ils vont se marier le centre de la célébration c'est Jésus c'est pas eux mais s'ils sont arrivés jusque là c'est parce que tout au long de leur vie depuis la grand-mère et l'arrière-grand-mère il y a eu une éducation chrétienne donc c'est peut-être ça qui est important de leur dire s'ils sont arrivés jusque là c'est parce qu'avant eux il y a eu une catéchèse oui c'est qu'il y a eu une catéchèse c'est dilué formation pour certains oui oui pour certains c'est très bien pour certains on se passe parfaitement bien et pour d'autres bon c'est quand même beaucoup plus vague beaucoup plus flou j'ai reçu d'eux là cet après-midi bon ils ont fait ce qu'on appelle leur déclaration d'intention bon etc et puis ils ont bien mentionné parce que nous croyons en Dieu alors j'ai dit très bien votre papier là c'est très bien très bien mais Dieu c'est qui ? ah alors ils m'ont regardé ils comprenaient pas ma question je dis mais Dieu là vous le nommez comment autrement ah ben Jésus ah il dit bon il faut peut-être le préciser alors j'ai toujours la même question à votre place j'aurai deux musulmans ils me diraient aussi Dieu ah oui évidemment et ça se passera à la basilique donc vous êtes baptisé donc vous êtes chrétien vous devez nommer Jésus-Christ c'est la fameuse phrase de Benoît XVI avant qu'il soit pape qui avait dit si pour un mariage il n'y a pas le minimum de foi explicite en Jésus-Christ le mariage est-il valide ? ça va drôlement loin et quelquefois effectivement on se pose la question quand ça vous arrive Jésus-Christ comment ? quand vous vous trouvez devant un cas comme ça oui et bien en cause est-ce que vous croyez en qui en quoi en bon bon ils arrivent toujours bien sûr ici ils arrivent toujours à nommer Jésus quelque part mais bon de là à avoir vraiment une foi en Jésus-Christ ils l'ont appris intellectuellement ils le savent évidemment mais il faudrait ce serait faire toute une catéchèse refaire une catéchèse mais on n'a pas le temps on n'a pas le temps je me souviens plus si c'est cette année ou l'année dernière ça m'était dit à la radio sur la préparation au mariage il disait pour un travail pour n'importe quoi il faut une préparation et il disait que la préparation actuellement au mariage n'était pas assez longue n'était pas assez et il disait qu'il faudrait une formation et ils étaient en train de vous l'avez entendu ? non mais j'ai même entendu quelque chose qui m'a surpris c'est que maintenant les mairies veulent faire des formes aussi pour le mariage bien sûr c'est très bien pour le mariage parce que justement ils trouvent que beaucoup de jeunes sans passer même par l'église se marient comme on va se marier et ils ont dit qu'il devrait y avoir une formation bien sûr je la eux se pose la question tout à fait d'accord avec ça tout à fait d'accord alors je fais souvent ceci parce que j'en ai parlé une fois ou l'autre à la messe quelquefois je fais toujours le même geste ils arrivent là dans le bureau et disent on veut on veut une cérémonie de mariage il n'y a pas de problème ça je sais faire vous voulez une belle cérémonie ça je peux faire je ne peux pas tout faire voilà mais ça là ça va très bien une belle cérémonie je vais vous en faire une bon mais moi je vais vous donner un sacrement hein et on avance comme ça mais on ne se rencontre pas il parle belle cérémonie je parle sacrement comme les rails nous ne se rencontrerons jamais alors c'est vrai ce que vous dites là mais on retrouve ça par exemple beaucoup de japonais de gens qui viennent d'ailleurs qui ont besoin de ces de cérémonies justement qui cherchent une cérémonie pour pouvoir vraiment donner du poids à leur engagement je ne sais pas mais ça ça dépend de la mairie ça ne dépend pas de nous à la mairie pour faire des belles cérémonies mais oui il faudrait qu'à la mairie les mariages durent une demi-heure trois quarts d'heure avec toute une belle cérémonie et à ce moment là ceux qui viendraient à l'église feraient davantage le choix ce serait plus un choix chrétien si à la mairie ça dure il y a de la musique et puis et tout et tout et tout et tout et tout et ce serait souhaitable qu'il y ait ça oui donc on passe par les gens oui oui nous on ne fait pas une cérémonie on fait une célébration on va célébrer Jésus Christ bon tout ça à propos de l'Eucharistie de la communion et de tous les sacrements par derrière évidemment et la place du prêtre pour les sacrements je donne oui devant le prêtre oui oui on a tous les mêmes difficultés on se pose tous les mêmes questions il y a des cas où pour des mariages ça dépendrait que de nous on dirait non pourquoi vous ne faites pas ça pour le coup je trouve que quelquefois il faudrait le faire parfois il faudrait dire non mais l'évolution dans le pays au moins dans la famille et ça fait des anticléricaux pour des générations mais on a peut-être tort oui on a peut-être tort on a peut-être tort parce que quelquefois j'ai l'impression de brader un sacrement et en même temps on ne peut pas rentrer dans la conscience de ceux qui sont en face de nous on ne sait pas ce qui se passe peut-être ben voilà ben oui mais vous avez des gens aussi qui se marient très très bien et puis après j'allais dire ben voilà aussi ben oui ça arrive et oui bon on va terminer avec tout à l'heure on parlait des obsèques j'ai eu une amie l'autre fois qui m'a téléphoné elle avait perdu son mari son mari était malade et bon il savait qu'il allait partir et il lui a dit moi je veux une messe très joyeuse puisque je m'en veux voir Dieu mais je ne veux pas qu'on me fasse comme on fait maintenant des compliments au début et à la fin ça je n'en veux pas il a dit je veux une messe une messe très joyeuse mais pas de enfin ce qui se fait d'horizon finiel bien sûr pas de droit il a dit c'est une messe je veux une belle messe mais c'est tout c'est pas vraiment l'autre fois ça se fait quelquefois il y a trop à la fin il y a trop c'est éclipsé nous on a parlé de l'espérance chrétienne pendant l'homélie et puis après il y a tout ah mamie tu le rappelles la soupe aux choux bon enfin bref voilà un tas de choses bon je vous dis c'est sympathique mais ça éclipse le message chrétien que nous on a essayé de faire passer avant les gens se souviennent que de ce côté affectif sentimentale qui prime sur le message de fond qu'on a essayé de donner ça c'est dommage on fait au mieux alors on va terminer on va aller jusqu'à l'ité missa est ah oui vous êtes un tiers c'est là qu'on était donc alors ben rien de bien particulier sinon la prière la dernière prière donc la troisième oraison la première ayant été au début de la messe prions le seigneur la deuxième à la fin de l'offertoire juste avant la préface et la troisième là ce qu'on appelait ce qu'on appelle encore d'ailleurs la post-communion donc la prière après la communion puis la bénédiction donc autrement dit on termine la messe comme on l'a commencé par le signe de croix par la mention de la trinité puis aller dans la paix du christ qui traduit mal le it le it missa it c'est aller aller la messe est dite d'où vient le mot missa messe c'est à dire le mot missa c'est l'envoi c'est l'envoi en mission voilà aller porter la bonne nouvelle alors évidemment je ne sais pas pourquoi aller dans la paix du christ qui est belle formule mais aller aller dire à la missa est oui vous êtes vous êtes missionnés c'est pas seulement aller dans la paix du christ mais aller porter aller dire ce que vous avez vécu ici aller dire et aller vivre en même temps ce que nous avons vécu ensemble ici aller témoigner voilà aller témoigner c'est ça c'est ça les témoigner de l'amour soyez témoigner bon avez-vous des choses à dire à demander à rajouter après la messe il y a souvent enfin ici encore c'est pas trop mais quand on va ouvrir le lundi matin après le marché c'est la foire dans l'église où les gens causent fort et puis et ici aussi quelques fois moi ça m'arrive de dire aux gens et quand même c'est un sacrement le seigneur est présent dans la basilique il parle dans la basilique aussi ah oui d'accord je me suis pas rendu oui ça parle fort et il y a une chose aussi qu'on pourrait dire ici on peut exactement dire des petites choses si on a encore oui ça parle fort sinon il y a une chose aussi qui est très désagréable je trouve c'est qu'entre la messe de 9h30 et la messe de 11h alors vous allez à la communion et vous revenez la place est prise alors vous ne pouvez même plus retrouver votre place ni rien du tout tant mieux c'est qu'il y a du monde et vous vous faites revenir et vous vous faites remonter les bretelles en plus et bien tant mieux il sait qu'il y a du monde à venir à la main sur moi moi ça me change quand je dis si vous rentrez et bien écoutez allez ailleurs et bien je dis écoutez on est dans l'église mais non mais ils viennent des autres paroisses ici pourquoi on ne peut même pas sortir c'est vraiment alors je me souviens de Donatien c'est pas de Rogatien comment il s'appelait Donatien Rogatien celui qui était là alors lui il était rigolo vous restez derrière et puis il faisait la oh la 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 je ne sais pas vous l'avez connu Rogatien oh la 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 mais c'est difficile quand vous arrive vous vous faites mal voir c'est difficile c'est à des inconvénients à des inconvénients et on se dispute on n'a pas même avalé l'osti j'allais dire les vies orthodoxes comment les vies orthodoxes on reste debout ben voilà oui non mais je veux dire que vous avez laissé votre sac enfin moi je pars sans mon sac mais il ne faudrait pas que je fasse souvent on s'en va puis on revient pour se recueillir et puis il n'y a plus de place oui on va ailleurs bien sûr je récupère mon sac parce que je vous laisse tout le temps moi aussi moi aussi pour dire que c'est ça qu'il faut quand on retrouve moi j'ai lu une fois dans une église une dame qui enfin on allait pour communier et puis la dame elle avait laissé son sac il y a un monsieur qui arrive du fond qui avait l'habitude sans doute il arrive il prend le sac et il part dehors et la dame en revenant elle a créé mon sac mon sac et puis vite il y en a qui sont partis derrière lui et puis le prêtre a dit mais c'est souvent que ça arrive mais oui c'est vrai mais oui et puis ça soit là je fais attention je me dis tiens même dans une église bon voilà on n'a pas tout dit loin de là sur la messe dans le fond mais bon mais en tout cas il y a une chose que je voulais vous dire c'est que vous nous aviez parlé des petites prises prières auxquelles on ne fait pas trop attention vous dites elles sont souvent très importantes au début de la messe ah oui ben les oraisons c'est vrai qu'on n'y faisait pas très attention et le fait de venir ici écoutez j'y fais attention et je me dis c'est vrai je ne sais pas si ça vous a fait l'attention quelquefois il m'arrive de faire l'homélie sur le réglise sur la prière des très belles oraisons vous nous avez attiré d'attention là-dessus je trouve que ça m'a ça m'a des prières qui ont des siècles et des siècles et très très belles prières pour dire que ça marche quand même d'écouter ah oui relisez relisez ces prières pas seulement les lectures on y fait attention et pour les jeunes qui vont qui se préparent je ne sais pas je ne sais plus comment ça se passe mais enfin je sais que nous quand j'étais professeur on ne faisait pas du tout sur la messe du tout mais les jeunes qui se préparent à la profession de foi quand par exemple on les voit est-ce qu'on leur fait une formation sur l'eucharistie comme ça pas aussi longue mais au moins le béaba parce qu'il y en a qui ne savent même pas qui regardent ce que font les autres les voisins oui oui mais oui bien sûr qu'on leur dit des choses mais le problème ne se situe pas là on va leur dire des choses ils vont le savoir intellectuellement ils vont apprendre comment il se soit ils vont apprendre que là comme moi je vous ai dit bon mais si en même temps ils ne le vivent pas intérieurement c'est là et puis alors que ce n'est pas changé dans leur vie rien rien il faut que ce soit là et pas seulement là oui mais vous croyez que nous quand moi j'étais petite ou quand ça ne partait pas de là si parce que vous visiez dans une ambiance chrétienne ce qu'eux ne vivent plus moi je demandais toujours à mes parents si l'intopini la messe oui mais n'empêche qu'autour de vous il y avait toute une ambiance chrétienne il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus rien il y a le long il porte qui porte puis voilà il faut que ce soit intérieurement ils sentent ils vivent quelque chose qu'ils adhèrent à le cri là il y a même là non c'est l'exemple qui est très important oui leur donner envie leur donner soif c'est l'intopini je pense bien on était imbibé oui c'est ça oui oui on était imbibé comme vous dites on était imbibé on était dedans habité oui on était habité par ça oui oui parce que si ça reste là il faut faire passer là de là à là ah bah oui mais ça ne peut passer de là à là qu'en allant à la messe qu'en vivant et non pas uniquement par un enseignement même si l'enseignement il en faut c'est évident mais pas que ça ouais alors on est perdu on prend goût à la messe en allant à la messe oui c'est vrai quand je vois les tout petits bouts de choux qui viennent le matin quand tu les vois se déplacer aller s'agenouiller et attendre que le prêtre les signe ah oui c'est merveilleux j'en bats dit ah bah oui tous les petits ah oui comment Jean-Gabriel et Jean-Luc ils sont d'abord et ils sont là ils attendent ils sont les premiers et puis attention mais moi je suis émergée ça va les marquer pour la vie le petit à Rodrigue ah bah oui oui il y en a un qui est marrant parce qu'il essaye d'aller des deux côtés ah oui il est là le premier il attend il y en a un mais ça se porte ils sont adorables ils sont et le petit bébé là bah lui aussi ah bah lui aussi même les deux petites filles les irakiennes comment quand moi j'étais plusieurs fois à côté d'elle comment il prie ces deux petites ces deux petites prie et comment la plus grande s'occupe de la petite etc je me dis mais moi je me dis ça me souvient quand j'étais petite de ma grande soeur qui me faisait un petit peu qui me guittait comme ça maintenant on rentre comme dans une foule on se met là on se met ensemble et puis après on discute on papote on rigole j'en ai trouvé deux en train de se taper copieusement sous le nez quand il y avait la messe du lycée là en fait des collèges je me suis trouvé là mais ils se battaient dans le fond des rangs bon voilà oui même chose oui les deux petites on voit qu'elles vivent ça hier soir à la messe il y avait des juste devant nous il y avait un monsieur et une dame avec sûrement leurs petits enfants il y avait une petite fille un petit garçon de chaque côté la petite fille elle ne devait pas trop savoir comment ça se passait alors chaque fois que le prêtre faisait ça alors elle elle me faisait très bien c'était très bien c'était très bien c'est très bien tous les gestes que faisait le prêtre elle le refaisait bon allez prions pour finir